Ce qu'on appelle la case du roi Makoko. Madame Belinda a fait venir les gens à Mbé. Eh bien, ils ont reproduit la case du roi Makoko. L'histoire d'abord. Vous l'avez vu, non ? Voilà. Et le roi Makoko, le voici ici, qui porte son collier. Le roi Makoko porte son collier ici. Il est avec sa femme. Sa première femme s'appelait Ngassa. Mais sa femme la plus célèbre, je l'ai dit, c'est la reine Ngalifourou. Nous continuons. La case du roi Makoko. Regardez ici. C'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est... Viens prendre la place. Pierre Savonon de Brazat avait été attaqué par les Bafourous. Pierre Savonon de Brazat avait été attaqué par les Bafourous le 4 juillet 1878. Mais il ne s'était pas battu, il a refusé, il a fui. Mais quand il est revenu, deux ans plus tard, en 1880, il a demandé la paix aux Bafourous. Et c'était le 20 septembre 1880. Et Brazat a signé un traité de paix avec les Bafourous en septembre 1880. Nous allons répéter. Pierre Savonon de Brazat a signé un traité de paix le 20 septembre 1880 avec les Bafourous. Continuons. Regardez ici. Et Brazat est à la chasse. Vous avez vu ? Il y a deux hommes qui l'accompagnent. Ce sont les Batikés. Donc, Pierre Savonon de Brazat aimait tellement les hommes que quand il allait dans une partie de chasse, il était entouré de populations Batikés. Vous avez vu ? Et cette histoire-là, Madame Bélinda est allée à Mbé. Et c'est là-bas où il a rencontré une très vieille mémé. Cette très vieille mémé-là avait eu l'occasion de voir Pierre Savonon de Brazat quand elle avait l'âge de 10 ans. Ah oui. Vous voyez ? Donc, elle était vraiment vieille. Je vous montre sa photo. Oui. Voilà. Regardez ici. Voilà. Vous avez vu Madame Bélinda, non ? Oui. Et à côté, c'est la mémé-là. Elle avait vu Savonon de Brazat. Elle avait déjà plus de 100 ans. Oui. Elle avait déjà plus de 100 ans. Elle est morte en 2010. C'est elle qui nous a dit que lorsque Pierre Savonon de Brazat allait à la chasse, il était toujours accompagné des Batikés. Vous avez compris ? Oui. Voilà. Et donc, Pierre Savonon de Brazat a réalisé son exploration en trois voyages en 1875, en 1880 et en 1883. En 1875, nous allons répéter, nous allons répéter, il a fait son premier voyage, premier voyage de Savonon de Brazat, en 1875. En 1875. Deuxième voyage de Savonon de Brazat, en 1880. Troisième voyage de Savonon de Brazat, en 1883. Je l'avais pour vous. Voilà donc ce qu'il fallait connaître.